C'est la suite et la dernière partie des Sartois du web, on vous le rappelle, on est en simultané sur Facebook et sur Twitch dans deux jours, dans trois jours, c'est Halloween. Et on va fêter Halloween avec Jocelyn et avec Laura. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir. Bonsoir, ça va ? Ça va bien ? En préparatif, pardon, c'est demain, du coup, l'événement Escape from a Zombie. Alors on va rappeler déjà ce que vous faites. Alors Jocelyn, toi tu es de Secrètement. Un petit rappel de ce que c'est exactement Secrètement ? Alors Secrètement, c'est une entreprise qui crée des escape games, des événements, en fait, ludiques. On vient faire l'escape game là où vous le voulez et on installe nos meubles et tout. Et en plus, on crée sur mesure des énigmes, des jeux et tout ça dans la bonne humeur. Voilà, toujours dans la bonne humeur et bienveillance. Et Laura, Rebelle Communication, c'est quoi ? Alors c'est une agence de communication événementielle qui a trois mois, je crois. Donc c'est un bébé. C'est un petit bébé. Et là, il y a Escape from the Zombie. C'est le prochain événement. Ça sera demain au Parc Monceau à 21h. C'est un gros événement. Ça a l'air fou. C'est quoi ce projet de Escape from the Zombie ? Alors le projet, il est né en fait avec Gwenaëlle Monbel d'InnovEvent, qui est une agence événementielle au Mans. Donc on a souhaité créer un gros événement pour Halloween tous ensemble, puisque c'est un petit peu leur rêve de gosses de faire un événement qui rassemble beaucoup de publics avec des zombies. Donc voilà, on a lancé le projet avec le Parc Monceau et Justine Desjouy. Parce que ça se passe dans l'ancien alinéa. Donc niveau place, là il y a ce qu'il faut. Il y a 3000 mètres carrés. Ça devrait le faire. Sur tous les tâches de l'alinéa, du coup. D'accord. Y compris les cuisines. Y compris les cuisines. Attention. Et juste avant qu'on parle vraiment de cet événement, découvrez la bande-annonce. On revient juste après. A tout de suite. Rapport scientifique numéro 2807 P. On est le 29 octobre 2019. Il est 7h37. Notre laboratoire a développé un sérum de longévité permettant d'augmenter l'espérance de vie humaine. Les tests sur les animaux ont été concluants. Il y a quelques heures, nous avons injecté ce sérum sur un cobaye humain. Étonnamment, les gènes humains ont réagi différemment de ceux des animaux. Le cobaye a développé une force surhumaine et une résistance à la douleur. En quelques minutes, son état s'est aggravé. Jusqu'à l'arrêt cardiaque. Rassurez-vous, cela va beaucoup mieux depuis la vidéo. Faites-moi, je suis encore en vie. C'est bon. Demain, le 29 octobre, à partir de 21h. Donc pré-vente à 20 euros pour les survivants et 10 euros en pré-vente pour les zombies. Et sur place, 25 euros pour les survivants et 15 euros pour les zombies. Du coup, on peut incarner là ou l'autre. C'est ça. Comment on choisit ? Ça se passe comment ? Alors, c'est avant. On choisit notre camp. Si on est survivants comme tout, on va être lancé comme un escape game avec une équipe. Donc jusqu'à 10 personnes par équipe. Et le but, c'est d'essayer de survivre à ces zombies qui seront sur notre chemin. Ces défis que nous, on a mis en place. Et résoudre ces énigmes pour arriver jusqu'au but final de sortir de la linéaire. Et de l'autre côté, on peut choisir le camp des zombies. Donc essayer de mettre des bâtons dans les roues dans les survivants. Donc il faut venir déguiser en zombies avant. D'accord. Et donc, on vous place et on essaye de faire en sorte que vous puissiez vous éclater à choper les vides et survivants. Et quand le parc Manceau, comment ça s'est passé pour faire ça au parc Manceau ? C'est vous qui est venu les voir directement ? Ça, c'était comment ? Ça s'est fait simplement. En fait, on avait rendez-vous avec Justine un matin et on a évoqué l'idée. Et on a vu qu'elle était partante pour pas mal d'événements. Et refaire vivre aussi un petit peu le parc Manceau. Et notamment le bâtiment qui est un petit peu éteint depuis le départ d'Alinéa et du centre de Covid, etc. Donc elle a tout de suite rejoint l'aventure avec nous. Et elle nous suit depuis. Elle nous aide. Elle nous accompagne. Donc elle est au top. Et bien super. Vous êtes combien en total à avoir préparé tout ça, à avoir créé tout ça ? Une dizaine. Oui. Oui. Facile. Nous quatre déjà en chef de projet. Et puis d'autres petites mains qui nous ont aidé tout au long de l'aventure. L'équipe InnoVevent. C'est ça. Donc un gros travail d'équipe. Et aussi dans les choses qui innovent aussi en Sartre, c'est qu'il y aura un stream de la part de Lighten que vous avez pu découvrir dans l'émission. Mais également avant, dans Yabluka, il y a 4-5 ans. Avec Lighten, Shivana, Le Mati et d'autres streamers locaux dont NanakiX3TV. Comment s'est passé pour Lighten ? Vous êtes venu le voir et c'est lui qui a proposé ? On s'est rencontrés dans un bar. Voilà. Ça commence souvent comme ça. Ça commence souvent dans un bar. C'est vrai. En fait, c'était une soirée spéciale pour la Geek Life. On s'est rencontrés à cette soirée-là. On a discuté. On lui a proposé. On lui a parlé du projet. Il nous a dit ce qu'il faisait. On lui a dit, écoute, viens ce soir-là avec tes potes. Et voilà. Ils viennent. Voilà. Comme ça, on pourra suivre à la fois directement sur Twitch. Donc c'est twitch.tv slash lightened. Donc là, c'est le 29 octobre à 21h. Est-ce qu'il y a d'autres projets par la suite qui vont se décompter, qui vont arriver pour Secrètement ou pour Rebelle Communication ? Eh bien, avec Secrètement, on va participer à la Geek Life. D'accord. Puisqu'ils sont partenaires de l'événement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des lots à gagner. Des cadeaux. Donc des places pour la Geek Life, des places VIP. Il y a des bons d'achat Cultura, du matériel IFI. Il y a aussi des jeux de sortilèges. Donc voilà, ça fait des petits lots en plus. C'est un petit enjeu à ajouter. Donc après, nous, on va faire la Geek Life. Et puis, on vous retiendra au courant. Bien sûr, on a encore un petit peu de temps avant que la Geek Life arrive. Donc on peut vous retrouver aussi sur les réseaux. Il y a encore de la place, c'est bon, pour réserver ? Il y a encore de la place. Il faut justement réserver vite, puisque le tarif ne sera plus le même demain en direct. Donc c'est le moment. En tout cas, on a hâte de voir tout ça et de suivre, si vous ne pouvez pas venir, sur le Twitch de Lighten. Merci beaucoup à vous deux. On vous souhaite plein de succès pour cette soirée Escape from the Zombie qu'on suivra avec attention. On suivra également tous vos projets. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission. On se retrouve dans une petite semaine. Passez un beau week-end et une bonne semaine sur LMTV Sarthe. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada